En 1981, si je me souviens bien, la maladie n'était même pas identifiée. Elle touchait la communauté des hommes gays à San Francisco et à New York. Les premières descriptions de la maladie étaient associées à la communauté homosexuelle. Évidemment, on ne connaissait pas la cause de la maladie. On ne savait même pas qu'il s'agissait d'un virus, d'une bactérie, d'un champignon ou encore d'un parasite. On ne savait même pas s'il s'agissait d'une maladie infectieuse. Il y avait beaucoup de théories différentes. Ce sont les chercheurs en épidémiologie qui nous ont permis de faire une avancée en identifiant des groupes à risque, des groupes qui ont commencé à prendre de l'ampleur. Nous sommes peut-être fous, mais nous espérons avoir un vaccin préventif d'ici 3, 4, 5, 6 ou 7 ans. Nous avons fait d'énormes progrès sur les anticorps qui attaquent les protéines de l'enveloppe extérieure du virus. Imaginons que ma main, c'est le virus, mes doigts représentent cette enveloppe, ces pics qui entourent le virus. En nous attaquant à ces pics, on peut bloquer l'infection. Et nous avons fait tellement de progrès dans ce domaine que cela donne de l'espoir. On va y arriver. Nous sommes presque tous les tiens. On va y arriver.